Merci d'être venu, bonsoir, malgré la neige. Ce soir, on va parler de la philosophie de Simone Weil. Moi, je vais en profiter juste pour dire quelques mots sur sa vie et sa philosophie de manière générale. Et puis, on laissera la parole à l'expert. Grand connaisseur de l'ouvrage de Simone Weil et plusieurs d'autres expertises de recherche, vous entendrez plus tard. Un peu sur Simone Weil, alors, elle a été une personnalité hors du commun, tant par sa volonté de vivre selon ses principes que par son indépendance d'esprit et son intense vie spirituelle. Des choses devenues assez rares pour rester exemplaire. Donc, c'est une figure majeure de la philosophie du XXIe siècle, dont Albert Camus édita une grande partie de l'œuvre après sa mort. Et elle fut également une femme de combat impliquée dans les luttes et les débats de son temps. Elle a marqué de son empreinte la culture politique de la gauche en France. Un de ses compagnons de lutte sociale, un jeune ouvrier, disait d'elle qu'elle n'a jamais fait de politique, mais si tout le monde était comme elle, il n'y aurait plus de malheureux. Cette compassion des malheureux est un des traits essentiels de sa vie profonde. Un des traits dominants de son enfance fut un amour compatissant pour les malheureux. Elle avait cinq ans environ lorsque la guerre de 1914 lui fait découvrir la misère. Elle ne voulut plus prendre un seul morceau de sucre afin de tout envoyer à ceux qui souffraient au front. Pour comprendre ce caractère extraordinaire, cette fille malheureusement courte, je dirais juste quelques mots, et puis je passerai à sa philosophie. Elle était juive, mais ne se réclamait que des Grecs et de Jésus. Elle invente ou réinvente une spiritualité pour l'époque, à cette époque où tout espoir semblait perdu. Elle était une intellectuelle engagée, militante, membre des brigades internationales et de la France libre. Elle ne croyait ni au communisme ni au progrès, que au malheur et au travail, que à la justice et à l'amour. Chrétienne, enfin presque chrétienne, elle refusait de se faire baptiser. Elle voulait rester de côté des exclus, des pauvres, des hérétiques. D'une manière, la manière dont on parle d'elle, c'est souvent comme si c'était une sainte et un génie, mais surtout une grande mystique qui met son intelligence exceptionnelle au service d'une expérience spirituelle qu'il est tout autant. Et donc il est certain que cette spiritualité, qui lui a permis tout au long de sa vie de faire face à tout le totalitarisme, c'est grâce à sa propre spiritualité. Au-delà de son altruisme, de son amour du prochain ou de la beauté, elle cherchait le sens caché des choses. Vers seulement d'idées, elle a fini par choisir le chemin du catholicisme pour y parvenir. C'était son choix, d'autres chemins peuvent y mener également. Toute sa pensée témoigne de l'effort de se mettre à la place de l'autre, ce qui est crédit à notre séminaire et tous nos sujets précédents et à venir, d'éprouver sa souffrance, de répondre à la vulnérabilité, même si elle ne la nomme pas comme telle, elle parle juste un peu de fragilité, d'y prêter attention et d'agir. Sa philosophie est à la fois métaphysique, politique, morale et sociale. Et c'est là aussi une différence importante qui la distingue des éthiques françaises du XXIe siècle. Cette prise en compte du malheur social, de la réalité de la souffrance sociale. La remède au malheur comme déchéance sociale, c'est l'attention et la reconnaissance. Il suffit de prêter attention pour voir, pour reconnaître et en reconnaissant rendre une dignité et une valeur. Dans son dernier ouvrage, L'Enraciment, elle se situe d'emblée sur ce plan, sur le plan des besoins de l'âme. Sachant qu'il ne manquera pas de monde pour parler des besoins matériels, elle se concentre sur la vie spirituelle, elle place le spirituel à un nouveau niveau. Donc, une citation d'Elle. Nous savons, au moyen de l'intelligence, que ce que l'intelligence n'appréhende pas est le plus réel que ce qu'elle appréhende. C'est le domaine de l'âme. Dans cette perspective, elle parle d'abord d'une charte des devoirs plutôt que d'une charte des droits. Pour l'avenir, ces propositions tournent beaucoup autour d'une rédéfinition des rapports entre l'humain et le travail. Ce qu'elle prend, c'est une échelle plus humaine pour l'entreprise, une bien meilleure éducation, des travailleurs pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le travail. Cela s'appellerait aujourd'hui une certaine forme d'autogestion. Certains y verront de l'utopie, mais il y aura toujours des réalistes en grand nombre pour aspirer à ce qu'elle aspirait tout au long de sa vie. Une courte vie d'ailleurs, dédiée passionnement à l'exercice de la vérité, une soif absolue qui, ni l'engagement politique aux côtés des plus âbles, ni même l'Église, qu'elle rencontre dans les dernières années de sa vie, ne parviendront à combler. Pour Simone Weil, une vie spirituelle intense était le seul moyen, le moyen le plus sûr de se libérer de toute oppression, de s'individualiser, et de trouver ses propres réponses aux questions qu'elle soulève pour pouvoir agir. C'est l'héritage que nous n'a Simone Weil. Camus lui a rendu un très beau hommage dans sa présentation de l'Homme à Simon, l'ultime ouvrage de Simone Weil. Il disait « Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies. » Son image de sainte, Simone Weil la doit d'abord à sa vie entièrement dédiée à la cause de tous les déracinés, de tous les exploités de son époque et dont elle a voulu partager les épreuves. Elle la doit aussi à une vie spirituelle intense axée sur la recherche de la vérité et de la beauté. « Aimer, c'est agir », disait Victor Hugo la veille de sa mort. Cela aurait pu être la visite de Simone Weil. Martin, tu es agrégé en philosophie, ancien élève de l'école Normale supérieure. Tu enseignes la philosophie au lycée Anatole-France, lié dans le Pas-de-Calais. Et donc tu as soutenu ta thèse en décembre dernier sur les questions éthiques et épistémologiques posées par les greffes non vitales, greffes de peau, de main et d'usage. Tu as écrit dans la collection « Questions de soins », cet ouvrage sur l'annonce aux malades qui révèle très bien la dimension proprement éthique de l'annonce comme moment ultime de la relation de soins. C'est-à-dire que l'annonce est porteuse d'une violence, une violence sur le fond, dans son contenu, celle de l'annonce d'une maladie, mais qui risque de se redoubler d'une violence dans sa forme, par le langage employé, par la manière d'annoncer. Et du coup, tu relèves avec justesse les risques et les difficultés des deux côtés de la relation, comme par exemple l'angoisse de l'annonce pour le médecin face à la nécessité de dire l'indicible, qui provoquera inévitablement un boulassement existentiel chez le patient. Donc finalement, tu te demandes en quelque sorte quelles sont les fins de l'annonce, en pensant à la fois à ce à quoi elle met fin, quelle rupture provoque-t-elle chez le patient, mais en même temps à cette possibilité d'ouverture, ouverture sur une relation de confiance, ouverture vers un avenir, un espoir que cette annonce peut insuffler. Donc l'annonce a des retentissements importants sur la thérapeutique, sur la relation de soins, puisque l'annonce, avec sa part de violence, fait déjà partie du soin. Et tu diriges du coup un ouvrage à paraître avec Nathalie Zachary-Reners, qui s'appelle « Pensez le soin avec Simone Veil », dans la même collection. Et franchement, je vous encourage à aller voir de cette collection « Quelles sont les soins ? » parce que c'est vraiment très intéressant, très abordable, et vraiment très pertinent, je trouve. Et donc du coup, là, le prochain, ce sera « Pensez le soin avec Simone Veil », et ça s'appuie sur un texte de 1942 de Simone Veil, qui s'appelle « L'amour de Dieu et le malheur ». Et du coup, on va en parler un petit peu aujourd'hui, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté aussi cette invitation. Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation et pour ces belles présentations. Donc, comme le séminaire porte sur la compassion, voilà, je propose un exposé sur la compassion chez Simone Veil. La thèse centrale de Simone Veil sur cette question de la compassion est qu'elle est impossible naturellement, c'est-à-dire selon la nature humaine, et qu'elle demande pour avoir lieu quelque chose de surnaturel. Alors, je n'en ferai pas le centre pour autant de mon exposé, mais c'est ce qui, pour elle, est central et, j'espère, va nous permettre de parcourir, du coup, les écueils de la compassion. Pourquoi pense-t-elle que la compassion est impossible humainement, naturellement ? Et je pense que ça peut éclairer différentes dimensions de la compassion. Pourquoi ? Alors, Simone Veil définissait la philosophie comme la capacité à contempler les contradictions. à contempler les contradictions qu'on perçoit et à accepter de s'en imprégner, au lieu de chercher à les résoudre, d'abord parce qu'elles sont, pour elle, une occasion d'humilité, pour le philosophe, et que la tâche de la philosophie est d'abord, dit-elle, de concevoir clairement les problèmes insolubles. Peut-être pas tellement, du coup, de les résoudre. Et on va voir que, pour elle, le problème de la compassion, d'ailleurs, c'est étrange, se résout d'un tour de main, en un sens, puisqu'il y a une dimension miraculeuse, surnaturelle, pour elle, dans la compassion, quand elle arrive, malgré le fait qu'elle soit impossible. Et du coup, il y a très peu de choses sur, concrètement, comment ça se passe, la compassion. Donc, je pense que ça nous apporte cette analyse de la compassion, de son impessibilité. Je voudrais développer aussi, un peu, après ça, du coup, quelle est la conception que se fait Simone Veil du malheur. Le texte dont il a été parlé, « L'amour de Dieu et le malheur » est justement centré sur une phénoménologie du malheur, sur l'idée que le problème du malheur est, d'abord, qu'on ne le connaît pas, en réalité, puisqu'on refuse de le voir, qu'on s'y refuse naturellement. Et je crois, enfin, c'est ce que je défendrais, je crois, avec plaisir, enfin, c'est assez fascinant, je crois que c'est un des seuls textes philosophiques sur le malheur que je connaisse, « L'amour de Dieu et le malheur ». C'est-à-dire que les philosophes ont plutôt tendance à nous décrire le malheur comme quelque chose qui est parfaitement surmontable, avec la sagesse, et on passe immédiatement plutôt à la description de comment la sagesse va nous empêcher d'être malheureux. Alors, la thèse de Simone Veil n'est pas du tout celle-là. Et je voudrais terminer, si j'en ai le temps, par décrire ce que Simone Veil appelle l'attention, dont elle propose quelque chose comme une méthode qui est pour elle la qualité, évidemment, absolument nécessaire pour être capable de compassion. Je disais que la compassion est pour elle une impossibilité. Je vais directement à ce qui pourrait être pour elle la conclusion. Ainsi, la compassion à l'égard des malheureux est une impossibilité. Quand elle se produit vraiment, c'est un miracle plus surprenant que la marche sur les eaux, la guérison des malades et même la résurrection d'un mort. Dans un autre texte, alors ces textes sont tous de la même période et les textes de Simone Veil sont... Bon, on fait l'objet d'éditions posthumes à peu près uniquement. Il y a seuls quelques textes qui ont été publiés de son vivant. Du coup, les textes se recoupent. Ils sont issus de cahiers. Ils ont été parfois édités à part, parfois ensemble, parfois selon différents découpages. Donc, je vous propose une autre citation tirée de La personne et le sacré, cette fois-ci. Mais c'est pareil, en fait, c'est des extraits de cahiers de la même période où on retrouve le même propos. Simone Veil nous dit ceci. « Ce qui, étant indispensable au bien, est impossible par nature, cela est toujours possible surnaturellement. » Et on est là en plein... C'est parce que j'exposerais le plus dans la définition même de la foi, comme si c'est la définition qu'on donne Kierkegaard que la foi, c'est la possibilité de l'impossible, de rouvrir constamment la possibilité de ce qui même paraît impossible. Alors, j'en viens à mon premier point, l'impossibilité naturelle de la compassion pour Simone Veil. Et elle parle bien d'impossibilité. C'est-à-dire que son but, c'est manifestement de nous montrer une contradiction intrinsèque absolue. Peut-être que nous, on pourra en tirer, ou chacun à son gré, l'idée que la compassion est difficile seulement. Et il y a eu tout un débat entre Ricœur et Derrida sur la question du pardon. Est-ce qu'il faut le qualifier d'impossible ? Et c'est ce qui définit même le pardon. C'est la position plutôt de Derrida. Ou est-ce qu'il faut le qualifier de difficile ? C'est la position de Ricœur. On est aussi, du coup, entre une philosophie plus tragique et une philosophie plus optimiste, disons, même si elle ne se cache pas les difficultés. Et je crois que la philosophie de Simone Veil est à la fois tragique et faite d'une sorte de lumière de la possibilité de dépasser ce tragique de l'existence humaine, quand même. Alors, cette thèse de l'impossibilité naturellement de la... Enfin, pour la nature humaine de la compassion, évidemment, elle paraît étrange, surtout quand on pense à Rousseau, qui fait de la pitié un sentiment absolument naturel, de l'être et même de tout être vivant. Rousseau prend comme exemple les chevaux eux-mêmes. Il dit « Aucun cheval n'est capable de passer devant un cheval mort sans frémir. » Donc la pitié est pour lui une pulsion absolument naturelle. Mais bien sûr, même pour Rousseau, ce n'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle est spontanée. C'est-à-dire que cette nature est à retrouver, elle est enfouie, elle a disparu, elle a été dénaturée, entre autres, par le jeu de l'amour propre dans nos sociétés, qui rend... Ce qui produit ce miracle, peut-être pour Rousseau, d'avoir été capable d'étouffer ce sentiment pourtant absolument naturel de prendre pitié du malheureux qu'on peut croiser. Et Rousseau voit là-dedans un prodige de manière très ironique de la civilisation, d'avoir réussi à étouffer notre pitié si naturelle. Et donc l'idée de Simone Weil, c'est que la compassion est régulièrement mimée. C'est-à-dire que beaucoup de gens croient être capables de compassion pour Simone Weil sans réellement en être capable, ce qui est encore une manière d'échapper à ses exigences. Et elle a des phrases très dures à l'égard de ceux qui se croient capables de compassion. Donc elle dit qu'en réalité, cette compassion est régulièrement superficielle. et elle se garde de tout idéalisme de la bienveillance, d'une bienveillance qui serait possible et un peu doucereuse. Et on va le voir, du coup, même pour Simone Weil, une fausse compassion sera, pour le malheureux, reçue comme une blessure, une nouvelle blessure, et pas seulement une indifférence. Je prends pour cela une citation à nouveau dans le texte qui a été édité sous le titre « La personne est le sacré » sur cette possibilité de prétendre à la compassion. Le malheur, quand la distance, ou matérielle, ou morale, permet de le voir seulement d'une manière vague, confuse, sans le distinguer de la simple souffrance, et je reviendrai sur la distinction, inspire aux âmes généreuses une tendre pitié. Mais quand un jeu quelconque de circonstances fait que soudain, quelque part, il se trouve révélé à nu, comme étant quelque chose qui détruit une mutilation ou une lèpre de l'âme, on frémit et on recule. Et les malheureux eux-mêmes éprouvent le même frémissement d'horreur devant eux-mêmes. Le mouvement de recul face au malheur, quand réellement, il devient enfin peut-être perceptible, ça concerne à la fois la bonne âme, qui se croit trop rapidement dans la compassion, dans la pitié, et le malheureux lui-même, et on verra que c'est pour elle l'un des nœuds de la question de la compassion. Alors, comment définir la compassion ? La compassion, traditionnellement, c'est peut-être très schématique comme définition, mais c'est celle que prend Simone Weil, elle consiste à se mettre à la place du malheureux. Et par là, le fait de se mettre à la place du malheureux permet de percevoir de quoi il souffre et va permettre de déclencher l'action qui va permettre de soulager. Alors, bien sûr, c'est d'emblée plus compliqué, puisqu'on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre, éventuellement, enfin, on peut imaginer qu'on puisse se mettre à la place de quelqu'un d'autre, voir de quoi il souffre et être incapable pour autant de soulager. Frédéric Worms répète constamment que le soin est fait à la fois de bienveillance et de compétence. Et jamais la compétence seule, jamais la bienveillance seule non plus, pour autant. Mais chez Simone Veil, c'est très étrange, c'est peut-être un point obscur de sa pensée et un manque. Il n'y a pas de réflexion sur cette élaboration d'une compétence nécessaire pour soigner, il me semble. Alors, si on prend cette définition-là de la compassion, ce qui pose problème immédiatement à Simone Veil, vous l'avez peut-être déjà perçu, c'est que se mettre à la place du malheureux, c'est ça le geste qui pour elle est une impossibilité. Puisqu'on fuit spontanément l'expérience du malheur. Le malheureux fuit la sienne et le malheur, en réalité, pour Simone Veil, n'excite pas la pitié, mais le dégoût, le mépris. Le malheureux, dit-elle, est ridicule, même. Elle a des phrases sur le Christ disant le Christ n'est pas mort en martyr, dans la joie du martyr, il est mort de manière parfaitement ridicule entre deux pauvres malfrats du coin et il n'y a rien qui excite la gloire ou la noblesse dans ce décès. Alors, je propose une autre citation. Ces citations-là sont, pour leur majorité, prises dans l'amour de Dieu et le malheur, le texte dont on parlait au départ. La pensée fuit le malheur aussi promptement, aussi irrésistiblement qu'un animal fuit la mort. Il n'y a ici-bas que la douleur physique est rien d'autre qui est la propriété d'enchaîner la pensée à condition qu'on assimile à la douleur physique certains... Pardon, on n'a pas besoin de la suite de la citation, excusez-moi. Donc l'idée, c'est que ce qui est l'expérience propre du malheur, c'est qu'elle est toujours en partie douleur physique aussi, on reviendra là-dessus, et que c'est ça qui enchaîne et qui peut-être va du coup obliger à percevoir l'expérience du malheur. Mais que ce n'est pas en tout cas une pitié ou une douceur d'âme qui va permettre de percevoir cela. Alors, d'où l'idée que ce transport dans l'âme du malheureux est une impossibilité. Transporter son être dans un malheureux, c'est assumer son malheur pour un moment, prendre volontairement ce dont l'essence même consiste à être imposé par contrainte et contre la volonté, c'est là une impossibilité. En effet, pour Simone Veil, personne ne peut accepter une telle, volontairement, une telle destruction de l'âme qui correspondrait à épouser cette dimension du malheur, j'y reviendrai après, qui se définit justement comme une destruction de l'âme pour Simone Veil, et pas seulement une souffrance, et pas seulement une modification de l'âme, mais quelque chose presque comme son anéantissement, ou son quasi-anéantissement. Alors, j'essaie de vous faire entendre Simone Veil, après peut-être que j'abandonnerai un peu les stations, j'en ai peut-être prévu trop, mais dans la personne et le sacré, la pensée répugne à penser le malheur autant que la chair vivante répugne à la mort. et ensuite, elle propose une métaphore en disant c'est comme si un cerf était capable de se présenter spontanément à des loups qui vont le déchiqueter. C'est une impossibilité là aussi. D'où le fait que dans la compassion, il y a aussi une dimension de déploration. alors ça, c'est ce qu'on trouve chez Jean-Louis Chrétien particulièrement. Je quitte quelques instants Simone Veil. Jean-Louis Chrétien souligne que la compassion est toujours faite de la déploration de ne pas arriver à compatir aussi, de ne pas être capable en fait de se mettre à la place d'autrui, encore moins de prendre sa douleur sur nous. On peut le déplorer, on peut dire j'aimerais bien prendre un peu de ta souffrance. Et du coup, ça se redouble aussi d'une compassion à l'égard de soi-même sur le sentiment d'être malheureusement incapable de faire oeuvre vraiment de compassion. De faire oeuvre de compassion comme on le souhaiterait en tout cas. Et c'est une compassion qui est légitime, qui est aussi un petit peu dangereuse parce que si on s'y complait, on devient celui qui aurait le plus de souffrance dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas, mais qui est vraiment à prendre en compte. On parlait avant de commencer la conférence d'un très beau texte de Patrick Autreau qui s'appelle Soigner. Patrick Autreau était psychiatre et il a eu un cancer et il est retourné soigner des gens particulièrement qui avaient des cancers. Et ce dont il s'est rendu compte, sa grande stupeur, c'est qu'il croyait revenir plus fort grâce à ça et être capable de parfaitement comprendre ses patients et du coup de parfaitement leur répondre. Et il a plutôt réalisé que l'épreuve l'avait lui-même brisé, l'avait rendu incapable en fait en partie d'exercer son métier, mais aussi parce qu'il voyait effectivement jusqu'où il aurait dû s'efforcer d'aller et que c'était en réalité impossible. Il y a un dialogue poignant avec un de ses patients qui lui dit mais vous ne comprenez rien, vous croyez que vous comprenez, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'avoir un cancer et où Patrick Autreau commente en disant « si, je déplorais justement le fait que je comprenais tellement bien, le fait que je ne pourrais pas aller le rejoindre aussi. » Alors, non seulement le malheur nous répugne, il nous repousse, il ne donne pas immédiatement l'envie d'aider. Dans les greffes sur lesquelles j'ai un peu travaillé, les médecins disent que c'est des handicaps extrêmement impressionnants, la perte de deux mains ou de beaucoup de tissus du visage et ils disaient que les amputés des mains attirent la compassion mais que les défigurés attirent le dégoût et ne reçoivent pas spontanément du tout de l'aide de leur entourage ni une bienveillance. Et donc, plus que ça, le malheur attire même la violence du coup pour Simone Veil à son égard. Et elle reprend un exemple animal. Du coup, ça m'intéresse par rapport à l'exemple de Rousseau sur le cheval. On lit cela, la nature charnelle de l'homme lui est commune avec l'animal. La même thèse que Rousseau de ce point de vue-là. Les poules se précipitent à coups de bec sur une poule blessée. C'est un phénomène aussi mécanique que la pesanteur. Tout le mépris, toute la répulsion, toute la haine que notre raison attache au crime, notre sensibilité l'attache au malheur. d'autant plus que la compassion aussi est capable de se retourner aussi très rapidement en aigreur à l'égard du malheureux. Le premier mouvement de la compassion, c'est de venir aider, de venir soutenir, mais à condition que le malheur ne dure pas trop longtemps et quand sa profondeur prend place, la bonne âme risque là encore de s'enfuir à toutes jambes. Je vous propose ça formulé par Kierkegaard dans un de ses discours, qui était pour la plupart d'entre eux des sermons rédigés pour sa communauté. souvent, hélas, la compassion humaine prend une attitude inverse vis-à-vis de la souffrance, la souffrance étant plus lourde à la longue tandis que la compassion se lasse. Au début de la souffrance, on voit accourir la sympathie humaine qui se retire si l'infortune persiste. Et parfois même, chez l'agité, dont le bienveillant en empressement se trouve épuisé, elle se transforme en une certaine aigreur contre le malheureux. Premier bouquet de problèmes qui pose la question de l'impossibilité de la compassion. Au moins, un deuxième bouquet de problèmes qui justifie cette thèse de l'impossibilité de la compassion ce que souligne avec force Simone Veil c'est que le malheureux de plus est invisible. Qu'il ne porte pas une étiquette sur son front de malheureux parce qu'il alors parce qu'il fuit naturellement sa propre expérience du malheur aussi. Cette pensée est insupportable. Ça rejoint les analyses de Pascal sur le divertissement où Pascal souligne que face au malheur les hommes ont comme pulsions d'aller chercher un bien ailleurs qui les détournera d'y penser. C'est la célèbre pensée sur le père qui a perdu son fils la veille et qui le jour suivant va jouer au tennis face à quelqu'un pour penser à autre chose tout simplement. Penser à où placer une balle sur un terrain. Et alors du coup pour Simon Veil bien sûr il est tout à fait possible de passer à côté du malheur. Des êtres humains peuvent vivre 20, 50 ans dans cet état violent. On passe à côté d'eux sans s'en apercevoir. Quel homme est capable de les discerner ? On remarque seulement qu'ils ont parfois un comportement étrange et on blâme ce comportement. Et alors ça c'est un des problèmes classiques de la compassion que souligne aussi Simon Veil c'est que le malheur de celui qui aurait besoin de la compassion est en partie inexprimable. Il n'a pas les mots pour dire son malheur au point que parfois on lui en fait même l'injonction en disant tu aurais dû m'en parler tu aurais pu m'en parler bien sûr que je t'aurais écouté Simon Veil souligne que pour que le malheureux puisse parler évidemment il faut qu'il soit écouté et qu'il se referme dans le multidisme en partie parce qu'il anticipe le fait que qu'il ne sera pas écouté et que du coup l'occasion serait même perdue définitivement si j'ai dit et que je n'ai pas été écouté il n'y a plus cette porte de sortie qui soit possible. En effet le malheur a comme premier effet de nous plonger dit Simone Veil dans le gémissement l'informulable ou le cri qu'on trouve dans les tragédies le cri tragique l'exclamation et le cri à ce paradoxe d'être à la fois maximalement expressif on voit bien qu'il y a quelque chose et d'une expression absolument minimale voire de zéro c'est à dire que le cri ne rend pas identifiable la souffrance qui est derrière. c'est l'expérience du petit bébé qui pleure et après avoir fait la liste de ce dont il pourrait souffrir on se demande encore pourquoi il pleure et le cri n'est pas capable de l'exprimer. Alors cette idée de trouver une expressivité du malheur on la trouvait déjà chez Rousseau bien sûr Rousseau voyait déjà bien que le malheur pouvait être exprimé de manière trompeuse en plus c'est à dire qu'on peut jouer avec l'expression du malheur on peut attirer l'attention sur un faux malheur ou sur un malheur mineur et c'est les pages très belles très importantes je trouve de Rousseau contre le théâtre dans la lettre à d'Alembert où il dit que le théâtre en fait dans la déficition d'Aristote la tragédie doit susciter terreur et pitié le théâtre pour Rousseau nous pousse d'abord à la sensiblerie puisqu'elle nous fait penser qu'on est extrêmement sensible d'avoir pleuré à ce qui se passe sur scène et ça ne nous empêchera pas de sortir du théâtre et de ne pas avoir un regard pour le clochard qui est sur les marches du théâtre et donc c'est une sensibilité à bon compte qui n'est pour Rousseau pas si éducatrice que le théâtre le prétend le théâtre revendique le fait de corriger les mœurs dans la comédie ou de restaurer la nature humaine dans la tragédie et Rousseau pose en plein le problème d'une véritable expressivité du malheur et c'est en fait sans doute ce qu'il a cherché à travers tous ses écrits il dit qu'il faut retrouver une langue naturelle retrouver les signes naturels qui permettent de dire vraiment les affects d'une âme humaine dans une société où ceux-ci sont l'objet d'une manipulation habile par ceux qui sont capables d'en avoir l'usage Simone Weil rejoint cette analyse en soulignant que le malheureux a perdu la voix en fait et il est donc incapable d'exprimer par lui-même son malheur ceux à qui il est arrivé un de ces coups après lesquels un être se débat sur le sol comme un verre à moitié écrasé ceux-là n'ont pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive et le drame pour Simone Weil c'est que souvent le malheureux en plus quand il fait partie des couches disons populaires de la société est le moins capable de s'exprimer de manière de manière audible de manière habile encore une fois et que du coup son discours le discours du malheur risque d'être récupéré par ceux qui sont capables de parler mais qui croient avoir une connaissance du malheur mais une connaissance en réalité très fausse en fait à peu près par les intellectuels alors c'est aussi tous les problèmes de l'époque de la gauche de l'époque aussi particulièrement de savoir de quel droit des intellectuels peuvent parler au nom des ouvriers c'est pour ça qu'elle s'est forcée d'aller connaître l'expérience de la vie d'usine et sur l'expérience de la vie d'usine elle rencontre ce même drame cette même contradiction que les ouvriers qui seraient les plus capables de parler de leur malheur en sont incapables par l'épuisement en sont incapables par le manque d'éducation et que quand ils vont se mettre à parler ils vont bafouiller être ridicules en tout cas ne pas être entendus il y a encore un pas même pour Simone Veil dans le fait que le malheureux est incapable d'exprimer son malheur c'est aussi qu'il est tellement imprégné par son malheur qu'il en devient que le malheur dit Simone Veil le durcit lui-même et qu'il devient presque complice de son propre malheur et se considère finit par se considérer comme n'ayant même plus à revendiquer le droit d'être heureux encore et donc n'a plus la pulsion n'arrive plus à avoir la pulsion à rechercher un secours pensant ne même pas à le mériter du fait de la honte pensant que le malheur il va nécessairement de toute façon y retomber de plus alors ça c'est peut-être un problème très classique de la compassion ce que sous-il ne simoleait aussi c'est bien sûr que la compassion en plus a des filtres c'est-à-dire qu'il y a pour nous des gens qui vont plus attirer notre compassion que d'autres les analyses là-dessus sont nombreuses par exemple il y a les analyses de Judith Butler sur les nécrologies après le 11 septembre en disant qu'il y a eu des vies qui ont manifestement mérité des nécrologies étendues et d'autres qui n'ont pas mérité de nécrologies étendues il y a le célèbre exemple donné par Tocqueville de la marquise de Sévigné qui était quelqu'un de quand même très bienveillant et affectueux d'après ses lettres et elle termine de ses lettres très compatissante à l'égard de sa fille qui est malade en soulignant qu'on a pendu 200 manants hier qui s'étaient révoltés une sorte d'indifférence totale et Simone Veil pardon Tocqueville souligne que en fait c'est un comportement typique d'aristocrate de considérer que ça n'est même pas la même humanité que la sienne et qu'on ne peut pas compatir qu'on ne peut compatir qu'envers un alter ego et Tocqueville considère que la définition même de la démocratie avant même d'être des institutions une forme politique c'est d'abord ce sentiment universel de l'alter ego que chacun est l'autre de moi on retrouve cette analyse des filtres chez Rousseau aussi qui se demande pourquoi les puissants sont incapables de compatir à l'égard des pauvres la réponse de Rousseau est que c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront jamais eux-mêmes pauvres qu'ils ne seront jamais dans cette situation et on la retrouve dans un très beau texte aussi de Simone Veil un des rares textes qui a été publié vraiment de son vivant avec difficulté le texte a été refusé par la NRF enfin on lui avait demandé des coupes et elle a absolument refusé de toucher à son article c'est un texte sur l'Iliade qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force où elle dit que ce que décrit l'Iliade de manière très belle c'est justement comment la force est capable de réduire quelqu'un à l'état de choses et même celui qui l'exerce au final dans l'Iliade puisqu'il y a des renversements perpétuels et du coup le vainqueur n'est vainqueur qu'un temps et la force qu'il a employée va le soumettre dans un retournement futur mais pour Simone Veil ce qui fait que le fort est capable de faire un tel usage disproportionné de sa force au point de réduire l'autre à une chose c'est que dans le temps que je possède la force je suis convaincu que les autres font partie d'une espèce distincte dit Simone Veil qu'il y a les forts et les faibles alors ce que démontre l'Iliade c'est que c'est une erreur puisque comme il y a le retournement en fait le fort deviendra faible à un moment ou à un autre et ils se découvriront frères dans cette misère en fait d'où le fait que dans l'Iliade il y a des descriptions très belles de reconnaissance mutuelle de la part des ennemis comme ayant vécu une tragédie absolue dans les deux cas même en étant éventuellement vainqueur alors je voudrais quand même en venir aussi au point de l'idée de Simone Veil que du coup la fausse compassion est en plus une blessure l'idée de Simone Veil et c'est là peut-être qu'elle approche l'idée de vulnérabilité c'est que le malheureux l'effet du malheur est d'avoir ce qu'on pourrait appeler une vulnérabilité au carré puisque la vulnérabilité pour Simone Veil on la partage tous c'est notre fragilité intrinsèque constitutive mais celui qui a été frappé par le malheur est d'autant plus vulnérable d'autant plus exposé mis à nu par sa situation de malheur à l'égard du bien comme du mal et alors pardon j'en viens à la citation que je voulais vous proposer sur cette question celui que le malheur contraint à recevoir le pain à subir le coup à l'âme exposée nue et sans défense à la fois au mal et au bien d'où le fait que pour Simone Veil encore une fois la fausse compassion peut être une blessure pour celui qui la reçoit comme quelque chose de mécanique comme elle parle du fait que la compassion s'exerce parfois non pas à l'égard de telle personne mais à l'égard d'un exemplaire du malheur ce qui est une manière de maintenir l'anonymat du malheureux en fait qui est une des dimensions principales du malheur le fait pour Simone Veil le fait de tomber dans un anonymat absolu à l'état de choses et du coup je pense que pour des soignants c'est un texte terrible en un sens puisque ce qu'elle dégage c'est l'idée qu'un soin qui éviterait cette idée que celui qui en face de moi est malheureux de ce fait et je crois que le terme de malheur n'est pas du tout un terme qu'on utilise dans les milieux du soin peut-être du coup par une prudence que Simone Veil trouverait encore une fuite une manière de ne surtout pas se dire la profondeur de la situation d'un patient des personnes qu'on soigne l'idée de Simone Veil c'est qu'un soin qui n'irait pas jusqu'à prendre en compte cette dimension serait lui-même une blessure et serait du coup à la limite d'être une violation même à l'intérieur de la relation de soin où au lieu de donner la bienveillance qui est attendue j'exerce peut-être même avec les meilleures intentions du monde quand même une certaine violence par ce refus d'aller jusqu'à reconnaître l'existence du malheur chez la personne Patrick Autréot dans son récit dit ce que j'avais compris à partir de mon expérience du cancer c'est qu'il fallait peut-être être un saint mais ça j'avais pas appris j'avais appris à être médecin mais pas à être un saint et alors du coup ça peut faire l'objet d'une discussion je crois que forcément mais Simone Bale nous présente quelque chose comme une limite du soin mais ce qui m'intéresse aussi c'est qu'elle la place pas comme à l'extérieur c'est-à-dire que l'idée d'une dimension surnaturelle ou religieuse est pas en surplomb pour venir juger le soin mais son idée c'est qu'elle se retrouve à l'intérieur même des actes de soin est-ce qu'ils vont jusqu'à prendre en compte cette dimension fondamentale du malheur alors je voudrais peut-être dire quand même un mot de cette de cette idée du malheur enfin j'ai beaucoup de choses à développer du coup encore non peut-être que je vais peut-être passer à mon deuxième point en fait directement donc le deuxième point c'est qu'est-ce que c'est que la vraie compassion pour Simone Veil et peut-être du coup pouvoir donner quelques éléments du troisième que j'avais envie d'aborder sur qu'est-ce que c'est que l'attention et comment elle se forge pour Simone Veil alors l'idée de Simone Veil c'est que la véritable compassion c'est ce serait du coup être capable de se transporter dans l'autre malheureux de surmonter ce dégoût de l'anéantissement et le fait que je vais moi-même m'en trouver anéanti mais par là être capable du coup de lui redonner la voix au malheureux lui redonner momentanément l'être même c'est pour ça que dans la citation la première citation que j'avais donnée elle dit c'est un miracle encore plus surprenant que la résurrection d'un mort si la compassion est capable de redonner l'être à celui qui avait en fait dans l'expérience du malheur disparu je lis du coup le passage qui explicite ça en transportant leur être même dans celui qu'ils secourent donc on parle de ceux qui sont capables de compassion il lui donne pour un instant cette existence propre dont il est privé par le malheur le malheur est essentiellement destruction de la personnalité passage dans l'anonymat comme le Christ s'est vidé de sa divinité par amour le malheureux est vidé de son humanité par sa mauvaise fortune aux yeux d'autrui et à ses propres yeux il est entièrement défini par sa relation avec le malheur quelque chose en lui qui voudrait bien exister est continuellement rejeté dans le néant comme si l'on frappait à coup redoublé sur la tête d'un homme qui se noie il est selon les cas un pauvre un réfugié un nègre un malade un repris de justice ou tout autre chose de ce genre celui qui en voyant un malheureux transporte en lui son être fait naître en lui par amour au moins pour un moment une existence indépendante du malheur alors c'est ensuite en explicitant cela que Simone Weil est la plus dans les dimensions théologiques de sa pensée Simone Weil va jusqu'à penser que du coup l'acte de compassion ne peut être fait que par quelqu'un qui a connu cet anéantissement qu'est le malheur mais pour Simone Weil cette connaissance peut venir en dehors de l'expérience concrète du malheur l'expérience concrète du malheur nous fait bien souvent pour Simone Weil rater l'expérience du malheur on la fuit on en est incapable on peut avoir cette connaissance du malheur ne serait-ce que par sa possibilité par la prise de conscience de notre fragilité absolue le fait d'être à la merci de toute circonstance extérieure dans nos dimensions psychiques physiques sociales Simone Weil insiste beaucoup sur le fait que dans le malheur il y a toujours une dimension de déchéance sociale que c'est toujours ces trois dimensions et que la déchéance sociale a une dimension essentielle et donc l'idée de Simone Weil c'est que est capable de compassion celui qui a connu cet anéantissement et dans cet anéantissement même a été capable de continuer à désirer aimer même pas capable d'aimer Simone Weil dit que le malheur détruit nos capacités à aimer c'est pour ça que les malheureux eux-mêmes sont violents sont parfois ingrats à l'égard même de ceux qui les aident et donc alors là on trouve le point d'incandescence et la question de la foi c'est que l'idée que se fait Simone Weil de la foi c'est un désir d'aimer la foi pour Simone Weil c'est le désir maintenu même à vide même dans le vide et l'expérience de l'anéancement du malheur c'est celle d'un vide d'un certain vide et pour Simone Weil en plus dans sa théologie Dieu lui-même s'est vidé de sa substance dans la création donc Dieu lui-même connaît le malheur le Christ a connu le malheur il a demandé au Golgotha il a crié pour demander pourquoi il souffrait pourquoi m'as-tu abandonné excusez-moi et se crier sans réponse pour Simone Weil face au malheur c'est ça qui est très important le titre c'est l'amour de Dieu et le malheur c'est pas le malheur et l'amour de Dieu c'est pas l'amour de Dieu est une réponse ah oui vous êtes malheureux mais il y a l'amour de Dieu vous inquiétez pas donc vous allez te sauver plus tard ou il y a une vie après ou ça va surmonter non c'est l'amour de Dieu se joue dans cette expérience même du malheur et l'expérience du malheur pour Simone Weil c'est encore une fois cette absence de réponse le monde est sans finalité la souffrance n'a aucun sens là-dedans elle est spinosiste elle a beaucoup aimé Spinoza qui passe son temps à dire que le monde n'est que nécessité et qu'il n'y a aucune finalité dans le monde à attendre du monde et donc pour elle le bien est nécessairement hors du monde et la foi c'est encore une fois d'être capable de maintenir cette orientation qu'est le désir du bien et Simone Weil cite plusieurs fois un conte Eskimo qui l'a manifestement beaucoup frappé dans lesquels les Eskimo expliquent l'apparition du soleil par le fait qu'un corbeau dans la nuit n'arrivait pas à retrouver sa nourriture et qu'il a donc demandé la lumière et qu'à force de la demander elle est apparue et pour Simone Weil c'est ça le geste de la foi et Simone Weil a eu une expérience mystique qu'elle dit le Christ est venu me trouver il m'a prise un jour qui pour elle d'ailleurs n'est pas du tout une rupture dans sa vie on a cité sa générosité à cinq ans déjà et donc pour elle elle a toujours refusé de parler de conversion au christianisme mais pour elle il n'y a pas eu de changement de direction dans son existence donc est capable de compassion pour Simone Weil celui qui est capable du coup de résister à cet anéantissement qu'est le fait d'aller vers l'autre malheureux parce qu'il l'a traversé et qu'il l'a dit-elle le point le plus intime de son âme qui a été sauvé de cet anéantissement en a été épargné disons et du coup pour Simone Weil la compassion à l'égard du malheureux ensuite alors ce qui est très étrange c'est qu'elle la décrit ensuite comme un acte purement automatique pour elle les actes de charité qui sont produits par là et je reviendrai juste sur ça après qu'elle n'appelle pas d'ailleurs charité sont faits dans une sorte d'inconscience dans le fait de cette être placée dans la situation de l'autre et presque sans avoir le sentiment qu'on aide quelqu'un d'autre elle reprend souvent un passage de l'évangile dans lequel le Christ dit ce que ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'avez fait et les gens les disciples qui disent ça disent ah bon mais quand est-ce qu'on t'a habillé nourri visité justement quand tu l'as fait à d'autres et donc Simone Vell considère que l'acte issu de cette compassion va être une forme d'automatisme et du coup pas du tout un acte méritoire on est très loin d'ici de la charité comme quelque chose de supplémentaire j'ai fait plus que ce que j'aurais dû et même pour Simone Vell les actes issus de la compassion ne sont même que la justice purement et simplement donc ne sont pas au-delà de la justice ne sont pas un effort supplémentaire mais ne sont que la justice là c'est un point dans lequel il me semble qu'elle est fidèle à sa tradition juive qu'elle a pourtant extrêmement rejetée Lévinas souligne que ce qui compte en morale c'est la loi et que les actes et que les actes moraux sont purement justice et elle retrouve cette conception aussi dans la conception des grecs de la justice donc quelque chose dont il n'y a pas à se vanter et si cette compassion est possible pour Simone Vell alors une expression juste du malheur devient possible ce malheur qui est sans cesse défiguré tue étouffé attend des gens qui puissent lui donner réellement son expression Simone Vell dit que le malheur et la vérité exigent les mêmes capacités d'attention de ce point de vue là la vérité elle aussi attend de pouvoir être dite être découverte et elle ne se révèle pas de manière triomphante et Simone Vell du coup considère que le paradoxe c'est que l'expression juste enfin trouvée de manière juste du malheur va produire de la beauté je vous lis pour ça un passage de la personne et le sacré autant le malheur est hideux autant l'expression vraie du malheur est souverainement belle mais je crois qu'on est loin là d'une esthétisation pourtant du mal mais c'est vraiment alors c'est pleinement cette question de l'esthétisation du mal quand même je pense que Simone Vell considère que ce qui est parfaitement beau c'est justement l'adéquation entre une expression artistique et une expérience et non pas l'expression artistique en elle-même ce qui est ce qui est ce qui est l'objet d'une joie même si cette joie est douloureuse c'est le fait qu'une expérience ait trouvé son expression il me semble on peut donner comme exemple Phèdre l'école des femmes lire les poèmes de Villon mais bien plus encore les tragédies d'Echille et Sophocle et bien plus encore l'Iliade le livre de Job certains poèmes populaires et bien plus encore les récits de la passion dans les évangiles l'éclat de la beauté est répandu sur le malheur par la lumière de l'esprit de justice et d'amour qui seul permet à une pensée humaine de regarder et de reproduire le malheur tel qu'il est donc là aussi il y a pour elle quelque chose de presque miraculeux dans le fait que que le malheur arrive à sa juste expression alors je voudrais juste dire je peux prendre cinq minutes encore quelques mots sur l'attention du coup l'attention vous savez peut-être que Malbranche l'a décrit comme la prière naturelle de l'esprit donc Malbranche déjà faisait un lien entre la prière et l'attention mais une prière naturelle c'est à dire une forme naturelle de d'une relation vraiment à une réalité je crois que c'est ça qui compte pour Simone Weil c'est comment on accède à la réalité alors pour Simone Weil je vais aller vite sur ça la grande erreur sur l'attention qu'on fait tous pour elle c'est de croire qu'elle est un effort et qu'elle est une activité Simone Weil dit qu'elle demandait à ses classes elle a enseigné aussi un temps fait attention elle voyait les élèves froncer les sourcils et elle dit au bout de 5 minutes quand on leur demandait à quoi ils avaient fait attention ils étaient incapables de le dire ils étaient fatigués du coup la fatigue ils pensaient qu'ils avaient fait qu'ils avaient c'était valeureux ce qu'ils avaient fait et Simone Weil dit que dans le travail intellectuel la fatigue l'effort ne doit pas être présent que l'attention au contraire demande plutôt de ne pas être fatigué et que 20 minutes de bonne attention sont préférables à de l'effort et même elle dit que l'activité intellectuelle doit être guidée d'abord par le désir et le plaisir et la joie d'apprendre et pas par un effort volontaire au forceps elle dit la démo assez dure elle dit pour ceux pour qui les études ne sont pas un plaisir c'est des caricatures d'étudiants et donc l'attention va plutôt être définie comme une attente par Simone Weil et par une absence de précipitation ne surtout pas prétendre avoir identifié l'objet auquel je cherche à être attentif on retrouve là les recommandations de Descartes en un sens dans la méthode dans le discours de la méthode qui est de se garder de tout jugement précipité et Simone Weil dit que toutes nos fautes viennent du fait alors même c'est un texte sur les études scolaires nos fautes viennent du fait d'avoir voulu avoir la réponse trop vite et au contraire l'attention du coup suppose bien un effort mais un effort purement négatif et le plus difficile à faire celui auquel on répugne le plus à limite on répugne moins la fatigue pour Simone Weil et c'est pour ça qu'on opte pour la stratégie de la fatigue l'effort négatif et plus difficile à faire qui va être fait ça va être justement d'être capable de se vider de soi se vider de nos prénotions de les laisser dit Simone Weil comme un un promeneur en haut d'une montagne contemple la vallée sans vraiment la regarder donc nos connaissances sont là elles vont nous servir à appréhender le problème de mathématiques la version d'allemand ou d'anglais à faire mais elles doivent être à disposition sans être elles-mêmes actives et donc il s'agit d'attendre la vérité avec désir dit Simone Weil et sans se permettre de la chercher il va s'agir seulement de repousser les fausses solutions qui se présentent et c'est pour ça que Simone Weil recommande ce qu'on a tous beaucoup de mal à faire quand on est prof c'est-à-dire de dire aux élèves de regarder leur faute c'est-à-dire d'essayer de voir que c'est parce parce qu'ils se sont précipités sur une solution et qu'ils avaient la solution disponible mais que bon peut-être par facilité ou par crainte de mal faire ils ont choisi la première qui se présentait alors du coup pour Simone Weil la l'attention que vont forger les études mais aussi le travail manuel pour Simone Weil il n'y a pas du tout que les études qui forgent nos capacités d'attention peuvent avoir justement pour fruit l'attention à autrui en être capables les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux on retrouve une formule qu'on a déjà vu à propos de la compassion la capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare très difficile c'est presque un miracle c'est un miracle presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas la chaleur l'élan du coeur la pitié n'y suffisent pas dans la première légende du Graal il est dit que le Graal pierre miraculeuse qui par la vertu de l'hostile rassasie toute fin appartient à quiconque dira le premier au gardien de la pierre quel est ton tourment donc juste des capacités d'attention je passe tout un passage aussi il est vrai quoique paradoxal qu'une version latine un problème de géométrie même si on les a manqués pourvu seulement qu'on leur ait accordé l'espèce d'effort qui convient peuvent rendre mieux capable un jour plus tard si l'occasion s'en présente de porter à un malheureux à l'instant de sa suprême détresse exactement le secours susceptible de le sauver donc l'idée ici c'est que cette attention qui se développe va pouvoir être mise en jeu dans d'autres rapports je signale juste et j'en terminerai là que Simone Weil aussi développe le fait que l'attention a des conditions et notamment des conditions sociopolitiques elle décrit avec attention comment certaines formes de travail rendent impossible l'attention particulièrement le travail en usine qu'elle a connu elle dit qu'à la sortie de sa journée d'usine elle espérait à chaque fois qu'elle allait pouvoir lire, étudier et qu'elle s'en découvrait totalement incapable et que le fonctionnement et que le fonctionnement même de l'usine dépouillait le travail lui-même de ses qualités d'attention ne nécessitant plus d'attention et ne nous mettant plus en face d'une réalité ne nous permettant plus un certain accès à la réalité par le travail lui-même et donc Simone Weil dans un autre de ses textes je crois que c'est dans l'enracinement dit en fait il faut Platon plus le travail c'est ça sa formule c'est-à-dire ce qu'elle reproche beaucoup à Platon c'est d'avoir manqué la dimension du travail humain comme une manière de rencontrer la vérité de rencontrer la réalité Platon a raison pour elle dans le fait de situer le bien comme transcendant comme hors du monde comme une aspiration qu'on ne peut pas trouver dans le monde en tout cas mais il faut y ajouter le travail et elle a fait dans l'enracinement un programme politique pour la France libérée qui avait été demandée par la France libre à Londres pour qu'elle arrête de les embêter elle demandait à être parachutée sur la France et elle ne faisait pas partie des troupes d'élite dans l'absolu donc et et dans l'enracinement elle développe ce que ce serait qu'une société qui permettrait vraiment l'attention notamment à travers peut-être encore un point que je signale à travers des études d'histoire réorientées vers pas seulement les vainqueurs mais aussi les vaincus auxquels évidemment on ne fait plus attention parce que tous les documents ont disparu parce qu'il est impossible et du coup ça rend impossible de compatir avec eux et également bien sûr les arts et les sciences aussi doivent nous rendre capables de développer cette attention et c'est encore même la tâche du politique je propose du coup une dernière citation dans La personne et le sacré il faut un régime pour l'expression publique des opinions qui soit définie par une atmosphère de silence et d'attention où ce cri faible et maladroit celui du malheureux puisse se faire entendre il faut un système d'institution amenant le plus possible aux fonctions de commandement les hommes capables et désireux de l'entendre et le comprendre ce cri des malheureux et elle dit dans un autre de ses textes le métier de politique comme tout métier doit bien nécessiter des capacités d'attention et peut-être que le drame du politique c'est justement qu'il n'a pas le temps d'exercer son attention de prendre le temps d'une certaine solitude et d'un certain silence voilà il me reste à vous remercier de votre attention alors c'est à vous on va se poser les questions c'est un film iranien récent c'est ça c'est un exemple atypique de cinéma on ne le réfut pas seulement c'est ce qu'on pourrait dire qu'elle proposait en fait oui Simone Weil elle a des mots très durs contre Rome par exemple elle est elle prend tout le temps le parti des grecs contre Rome elle a ce sentiment que Rome était une barbarie absolue et et du coup ce qu'elle discerne dans l'Iliade c'est justement elle dit en fait il y a un moment où on ne sait même plus de quel camp est Homère on ne peut même plus savoir s'il est Troyen ou grec en fait alors on le sent à nouveau par certains moments mais son idée je ne me souviens plus des vers d'ouverture de l'Iliade mais c'est de si il me semble bon de chanter je crois que la formule c'est chanter les hauts faits des Troyens et des grecs donc elle voit une équité dans l'Iliade que les romains n'ont pas du tout pratiqué à l'égard des peuples qu'ils ont colonisés et que les historiens ont beaucoup de mal aussi à alors c'est peut-être même pas leur rôle en plus de faire cette équité mais de nous disons de nous permettre encore une question qui est un peu difficile à poser c'est la figure de Simone Veil c'est vraiment comme vous dites une dureté une très très grande exagération c'est vraiment un grand grand passionné et la manière dont elle a développé ses idées même concrètement c'est-à-dire parce qu'elle s'est imposée en s'exposant physiquement et normalement à travailler comme des ouvriers alors qu'elle était de la santé très très fragile elle s'est pas assez elle s'est exposée je crois elle avait énormément surtout je crois des hémorités si on s'est dans des souffrances et du coup ça renvoie à quelque chose qui est vraiment c'est très compliqué par exemple quand on voit un milieu de soignante je suis médecin c'est vrai que c'est une figure qui est je pense extrêmement difficilement accessible parce que ça rend pas à quelque chose qui est effectivement tellement exagéré pour un autre point ça veut dire que l'approbation s'est intégrée complètement dans l'autre de l'autre c'est très difficile de vous exprimer ce que je ressens il y a quelque chose qui c'est comme le tripotrio effectivement on est malessant il faut avoir un pied sur terre et si on veut faire quelque chose pour les autres ça peut être des choses infimes si on peut autant pénétrer totalement dans la valeur absolue et il y en a et il y en a et il y en a même individuellement il y a quelque chose qui est et sa vie finalement elle est très très jeune et elle n'a pas été elle s'est même tellement exposée fragilisée etc qu'elle est aussi morte de sa de son propre comportement excessif donc du coup c'est voilà difficile cette philosophe à approcher et à sans avoir un peu de moi elle me donne parfois l'impression voilà le côté mystique le côté voilà donc en mystique c'est difficile de pouvoir la mettre dans ses pensées pour quand on est à l'hôpital quand on pense en passion en empathie est-ce que l'empathie elle existe elle se travaille elle se développe elle se nourrit parce que là l'absolu alors malgré l'absolu c'est impossible quoi qui est petit peu être parfait comme ça et puis en plus c'est un peu un rapte de le malheur de l'autre on n'a pas forcément le droit de pénétrer tellement ça partait aussi à l'autre je ne sais pas si je pense que ça c'est super s'il pouvait parler de son expérience au plan il est dans le il a donné un texte dans le recueil là dont on parlait mais un texte pas analytique une fiction je ne sais pas moi je ne sais pas je m'excuse je ne sais pas non non mais en tout cas moi à chaque fois c'est un peu des pensées où ça c'est tellement inaccessible c'est une idée d'absolu cette exagération dans la compassion il faut pénétrer totalement d'accord il ne faut jamais totalement mais le besoin et que ça retire la différence c'est que ça retient la subjetivité et que ça retient l'aide l'autre pour m'aider à être dans le don de l'homme vers l'autre et je veux justement avoir une distanciation mais une relation est-ce qu'il vous plaît pas alors il faudrait enfin malheureusement j'ai plus le le propos en tête mais il y a dans le recueil à nouveau il y a un texte d'une psychiatre qui essaie de comprendre ce que ça peut être que enfin ces formules très intimidantes et peut-être intrusives d'aller dans enfin voilà épouser le malheur de l'autre presque le porter bon du coup je suis désolé je sais pas bien en rendre compte mais je me souviens que moi ça m'avait parlé sur cette question là c'est juste dire intimidante mais voilà je pense c'est une personnalité intimidante si je veux vous permettre oui ça fait peut-être un peu peur ce que c'est mais il y a plusieurs choses déjà la question de l'attention finalement c'est quelque chose de très simple c'est l'ordre du miracle mais c'est simplement lui poser un regard attentif ok de l'ordre du miracle mais moi je vois le côté miracle d'un côté en me disant un miracle c'est un événement qui a très très peu de chances d'arriver parce que c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de faire attention mais que quand ça arrive il y a quelque chose d'autre qui devient possible et qui émerge qui est l'existence de l'autre et donc dans ce cas là le miracle il s'appelle juste comment justement demander à quelqu'un qu'elle est vraiment prendre le temps de s'arrêter un moment face à l'autre va permettre quelque chose d'excessible en fait parce que c'est voilà il y a ça et après il y a autre chose c'est qu'elle a écrit un texte sur l'amitié où au contraire justement elle montre très bien comment une relation réelle pour elle ce qui serait de l'ordre de la bonne relation de la bonne relation d'amitié donc elle parle de l'amitié en montrant finalement c'est un exemple qui permet de penser tout type de relation et elle montre justement qu'il faut savoir à la fois reconnaître le besoin qu'on a de l'autre et reconnaître sa dépendance d'une et de l'autre mais en même temps toujours garder une certaine distance et donc elle parle très bien de ce que j'ai comment justement je reste à une certaine distance pour ne pas me perdre et faire perdre la liberté et l'autonomie de l'autre donc elle a quand même ce discours là qui est très présent et c'est dans la tente de Dieu aussi et pour Patrick pour le coup lui ce qu'il montre c'est que comment la maladie en fait il était psychiatre aux urgences et donc c'était très intense et comment finalement après sa maladie il n'arrivait plus lui-même à mettre une distance parce que c'est presque de l'ordre du volontaire en fait je crois qu'il il n'arrive plus à mettre une distance mais il n'a plus envie de mettre cette distance qu'il est avec ses patients et cette distance qui a été justement ouverte par l'expérience de la maladie qui a été cassée par l'expérience de la maladie et il y a d'autres personnes qui essayent d'en construire une autre avec du temps et lui c'est de l'ordre c'est presque qu'il n'avait plus envie parce qu'il a découvert quelque chose à ce moment là il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui lui a permis d'écrire plutôt que de soigner finalement et bon je ne vais pas parler il ne soit à sa place ou plus mais je suis un peu ça pardon je suis tout à fait d'accord mais on peut comprendre cette remarque que ça fait peur de cette obligation engageant chaque humain envers tous les autres êtres humains comme la responsabilité infinie d'ailleurs par exemple chez Luminas ou regarder toute la vie de Simone Weil on pourrait même dire qu'elle est morte d'une compassion excessive de vouloir trop comprendre trop se mettre à la place d'autres trop se priver des choses que les autres ont été privées on peut aussi le comprendre comme ça et avoir peur d'un stack si je peux juste en répondre encore un tout petit peu sur cette remarque Simone Weil elle a tout le temps enfin elle a eu toujours peur d'être prise pour une folle aussi enfin vraiment elle dit il y a des phrases terribles elle dit les éloges qu'on fait à mon intelligence c'est une manière de ne pas avoir à m'entendre quand on dit c'est brillant ce que tu dis donc elle avait vraiment peur de ne pas être entendue mais je crois qu'elle savait pertinemment que ce qu'elle disait était en un sens fou dans un don de soi total qu'elle a essayé de vivre après c'est aussi une dimension qu'on retrouve chez tous les mystiques l'idée de l'anéantissement et dans l'église catholique les mystiques ont toujours posé problème et notamment ils ont toujours été condamnés dès qu'ils avaient comme une formule le moi n'est rien je ne suis rien c'est-à-dire toutes les autres formules Dieu est indicible moi je me retire devant Dieu on les acceptait et je n'ai rien n'ai plus rien là c'est le moment où alors je ne sais pas où est la sagesse dans ça mais bon voilà alors je crois qu'elle est très concentrée et juste l'autre point que je voulais souligner c'est que les textes que j'ai lus là de Simone Weil ce sont des textes qui ne sont pas édités et ces textes édités n'ont pas exactement la même dureté c'est des textes pour elle c'est des textes aussi d'exercice spirituel pour elle qu'elle médite qu'elle reprend etc donc bon je ne sais pas ça n'aurait peut-être pas donné exactement ça un texte pour le public je pense que Simone Weil est dans une posture christique mystique et ultime qui ne s'applique pas forcément justement au domaine du soin et que la différence qu'il peut y avoir dans sa posture par rapport au soignant c'est que justement le soignant a une compétence ce que vous avez évoqué au début qu'elle ne l'est pas en avant et que il a une distance nécessaire pour ne pas entrer totalement dans l'autre pour porter totalement le malheur de l'autre parce que la compassion entraînerait de toute façon une posture une position un peu compliquée pour le soignant parce que la compassion est toujours en violence j'ai une réflexion fréquente dans le soin que j'ai eu à donner à un détoxicomane qui me renvoyait tout le temps l'idée que de toute façon vous ne pouvez pas comprendre vous n'avez jamais pris d'héroïne vous ne savez pas ce que c'est etc et bien évidemment qu'en étant soignant on ne peut pas faire l'expérience on n'est pas forcé de faire toutes les maladies pour soigner les maladies et la réponse que j'avais seulement trouvée c'était mais si j'avais pris de l'héroïne je ne serais pas là je serais à la place ce qui est automatiquement mettait une distance mais mettait une compréhension aussi dans cette façon de prendre en charge et qui n'exclut pas la compassion mais essaye de la débarrasser de cette homilolence qu'il y a donc de toute façon entre le don et qui n'est jamais innocent je pense que c'est aussi ça qu'il y a de l'héroïne enfin moi c'est vraiment la difficulté que me pose de présenter Simone Veil et les soignants soit celle qu'on touche du doigt là moi je suis enseignant et on a les mêmes réflexes de dire bon mais très bien nos élèves vivons mal mais bon on n'est pas des saints et alors moi ce que je me demande c'est est-ce qu'en fait juste on se refuse à nos exigences et est-ce que tout ce qu'on dit en disant ouais bon Simone Veil c'est très bien la lune sainte mais nous on le saura pas et tout c'est justement ce qu'elle cherche ce de quoi elle cherche à nous réveiller ou bien le soin c'est pas tout à fait la même chose que la compassion qu'elle décrit alors du coup je suis tout à fait ouvert à toutes les suggestions mais si le soin c'est pas tout à fait pareil que ça il faut il faut arriver à le délimiter et à le justifier pourquoi alors le soin suppose que l'on prenne soin aussi de ceux qui donnent soin oui 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 mais aussi ce que vous citiez Frédéric Worm ce soin c'est toujours des compétences et de l'attention mais là on parlait par exemple le cas de quelqu'un qui a pris une drogue et de soignants qui ne l'a pas prise ça revient à l'exemple du médecin que Pauline donné je pense que ce n'est pas la nécessité d'avoir vécu la même chose mais plutôt de se montrer vulnérable de soi-même aussi atteindre une autre vulnérabilité dépendance pour être plus compréhensible pour être plus abordable pour être plus proche de l'autre du coup ça m'aide à retrouver ce que disait la psychiatre dans le recueil enfin une de ses idées c'était que l'idée de Simone Bell c'était de montrer peut-être particulièrement pour les soins psychiatriques parce qu'elle sait ce qu'elle fait qu'il faut accepter de se laisser toucher par l'autre comme condition pour accepter de le toucher aussi c'est un article qui traite de la question à partir de Claude Ballier aussi peut-être que vous connaissez l'auteur qui a soigné des très grands criminels donc des gens qui sont apparemment inaccessibles à une relation telle que la psychiatrie en a besoin et il dit peut-être que ce que nous rappelle Simone Bell simplement c'est qu'il faut être capable d'être touché et pas détruit pour prétendre aller toucher l'autre pour le soigner et être touché et pas détruit c'est peut-être ce que décrit Simone Bell dans il faut avoir connu cette expérience du malheur ou d'un possible anéantissement et de de ne pas tricher face à l'expérience mais aussi d'avoir un point de solidité face à ça je ne sais pas bon voilà pardon madame du coup vous voulez dire la compassion c'est vraiment le mal aux autres c'est le fait de partager la souffrance et quand j'ai travaillé sur les associations de malades en cancer et c'est vrai que dans les groupes d'entraide vous avez des gens qui ont partagé la même maladie là on sent la compassion parce que la Dieu n'en a pas c'est-à-dire que la compassion elle se définit par la non-compassion et par l'échelle effectivement de la compassion mais je trouvais que c'est votre est-ce que vous avez lu les travaux d'Yves Schwarz connaissance expérience de travail c'est quelqu'un de majeur non Yves Schwarz c'est celui qui a écrit sur la technique aussi oui c'est ça mais ça fait beaucoup être vraiment pas de la salle oui s'il vous plaît j'ai une question par rapport à l'attention effectivement on développe une théorie de l'attention mais l'attention c'est aussi quelque chose qui est un objet de soins très bientôt de l'attention de l'attention est-ce que des choses sur ce qu'elle peut apporter sur le traitement de l'attention sur ce qu'elle l'attention comme mon jet de soins est-ce que la théorie qu'on propose à voir les choses est-ce qu'il y a des vidéos donc du coup là comme ça je ne vois pas comment je ne suis pas capable de faire le pont il faudrait connaître les problèmes pour voir quels éléments d'analyse peuvent du coup du coup en tout cas elle n'apporte pas elle explicitement une question liée à des troubles de l'attention elle elle dit qu'environnement le travail peut être des êtres qu'il y a des des étudiants ou oui oui je veux juste préciser ma question parce que ça c'est c'est un discours que nous tout avais je crois que l'environnement capte les ressources attentionnelles les pollues les mobilisent justement à la manière c'est justement parce que on a compris la tension de l'informatique de l'activité d'un exemple de l'offre de l'offre donc précisément le contraire de ce qu'elle a été réveillé comment elle articule forcément l'idée que l'attention va s'échapper par le milieu avec un modèle qui ne va pas être celui des ressources d'activité ou d'efforts ah oui c'est très intéressant mais je n'ai pas de réponse là-dessus je vous ai oui les textes où elle parle de l'attention c'est du bon usage des études pour la prière et après il y a des textes alors après c'est des textes dispersés dans le texte sur la vie d'usine réflexion sur la vie d'usine je crois ça s'appelle et dans l'enracinement alors l'enracinement c'est c'est épais le vôtre aussi l'annonce au malade comment un peu l'annonce au malade également je parle de l'attention aussi pas vis-à-vis de comment donner de comment ah oui il y a un ou deux points où j'aborde ça ah oui avec Simone Weil déjà mais en tout cas c'est intéressant cette contradiction entre si ma conception de l'attention est passive comment je peux accuser l'environnement de m'empêcher d'être attentif c'est ça du coup aussi la question je peux que promettre d'y réfléchir du coup à ce stade là comme la pitié est altérée par la société chez Rousseau l'attention qui peut être très naturelle mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément spontanée elle est aussi altérée si on est mis dans un autre discours une autre logique d'être oui je pense qu'elle dirait aussi je ne sais pas qu'un environnement oppressant qui me alors ce qui caractérise la vie d'usine pour elle c'est la surréglementation les ordres et la surveillance de tout geste va étouffer ce truc fondamental du désir aussi dans l'attention et après sinon il y a des textes dans la personnelle sacrée où elle parle très concrètement aussi du besoin de solitude du fait que pour développer de l'attention il faut avoir une possibilité de solitude de ne pas être totalement rivé à sa communauté qu'il y ait quelque chose d'individuel qui soit possible aussi il y a aussi dans l'introduction de la collection 4 de ces ouvrages je ne sais plus qui l'a écrit mais là où Marx parle tout simplement de la division qu'elle existe entre travail manuel et intellectuel elle ajoute le mot dégradante la division dégradante qui permet juste au travail intellectuel de travailler autre chose comme par exemple l'attention et ne le permet pas comme ce que vous citez quand on sort fatigué épuisé d'une usine d'un travail manuel ça laisse peu de temps peu d'espace pour autre chose peut-être en guise d'une réponse avez-vous votre question ? bon c'est le problème l'institution sur l'air aujourd'hui c'est un efface mental c'est un efface c'est un efface c'est un efface que je vous suis fait comme impression c'est que avec la multiplication des migrés que l'on voit dans la rue j'ai toujours quand je croise les gens d'habitude j'ai regardé les gens dans les yeux c'est un efface et d'y trouver souvent une connivence où on a un sentiment quelque chose et je continuais de faire ça tout le temps avec les immigrés et j'ai de plus en plus de mal à le faire parce que j'y vois de plus en plus de reproches et quelquefois d'agressivité dans le regard que j'ai pour eux et c'est vrai que ça me pose question problème même parce que du coup je regarde moins les immigrés mais plus c'est sûr que si la société les accueille mal ça durcit toutes les relations et c'est ça ça transforme aussi notre forme d'attention à la langue parce que on peut se poser attention d'avoir que si à la langue on ne va pas être dans une forme d'indifférence c'est difficile de continuer à percevoir dans l'agressivité un appel en fait je pense qu'il faut essayer de ne pas le prendre pour soi quoi c'est rayeux non je ne sais pas moi qui vais te faire elle je ne sais pas merci on se retrouve déjà la semaine prochaine avec Frédéric je ne sais pas